Au salon, contes, légendes et fantaisies, mamessoises, conteuses. Alors j'ai envie de commencer par une question que j'ai déjà posée par ailleurs. C'est quoi le secret d'une conteuse ? C'est quoi le secret d'un conteur ? Comment on captive un auditoire ? Comment on captive un auditoire ? Il faut d'abord avoir été captivé soi-même par ce qu'on va dire, je pense. Tout est là. Ah petit Jean, comme c'est gentil de venir voir ta vieille maman. Prends une chaise et raconte-moi des histoires. Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends. Tu sais qui j'ai rencontré sur mon chemin ? J'ai rencontré le strobinel et il m'a donné un vœu. Oh, un vœu ? Ah petit Jean, je sais ce que tu vas lui demander. Tu vas lui demander que ta vieille maman retrouve la vue. Oui, oui, je vais y penser. Et pour quel type de conte vous concernant ? Moi, j'ai d'abord commencé à compter pour des enfants et puis après pour des adultes. Et puis j'ai commencé à écrire quelques contes. Et comme j'étais du pays de Pontivy, où quand j'étais enfant, on m'en a raconté plein avec des diables qui m'accrochaient quand je me levais le matin. Finalement, j'avais plein de choses en moi que j'ai pu arriver à la retraite, retravailler pour justement en parler et puis faire profiter les autres. Des contes avec des diables. C'est vrai qu'on a parfois l'impression que le conte comme ça, c'est quelque chose toujours d'un petit peu effrayant. Vous racontez aussi des choses très drôles. On les a entendues ce matin. Le conte peut aussi être humoristique. Ah oui, tout à fait. Il repart chez lui et quand il arrive, il y a sa femme qui l'attend sur le pas de la porte. Il m'en fait un petit Jean. C'est à ce tour-ci que tu rentres ? Attends, attends, j'ai rencontré le criminel. Il m'a donné un vœu et je peux choisir ce que je veux. Ah ben écoute, je sais ce que tu vas lui demander. Tu vas lui demander qu'on ait des beaux enfants. Eh oui, les pauvres, ils n'en avaient jamais eu, les enfants. Oui, oui, je vais y réfléchir. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les contes sur notre pays de Bretagne. Pour donner un petit peu justement l'ambiance que nous, on avait étant enfants, à travers les campagnes, ce que les gens nous racontaient. Et puis, dans le monde moderne aussi. Oui, parce que moi, je fais un conte, c'est le rêve du pêcheur que je vais vous faire tout à l'heure. C'est pour dire que finalement, dans le monde d'aujourd'hui, on a beau essayer de rêver, il y a quelque chose de fabuleux qui peut se passer pour que les choses changent et redeviennent belles. Eh bien, je préfère vous dire que cette nuit-là, petit Jean n'arrive pas à dormir. Il se retourne dans son lit, il se retourne, impossible. Quand il se réveille, le strobinel est déjà là au pied de son lit. Alors, petit Jean, qu'est-ce que tu veux ? Les contes auraient donc une fonction sociale, ce n'est pas simplement de l'amusement, ils ont une raison d'être qui va un petit peu au-delà de l'amusement, du passe-temps ? Un petit peu. Je pense que pour moi, le conte, c'est un échange. Parce qu'on reçoit autant des gens qui nous écoutent que de ce que nous, on peut leur donner. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'échange entre un auditoire et celui qui raconte. Et ça se retrouve et finalement, c'est ça qui est très intéressant. Moi, je ne vais pas vous dire. Qu'est-ce qu'il a pu demander ? De l'argent, la vue pour sa vieille maman ou des beaux enfants. Alors, qu'est-ce qu'il a pu demander ? J'ai pas des réponses ? L'argent, on en a besoin. Il a tout simplement dit, je voudrais que ma mère voit mes enfants manger dans de la vaisselle. Bravo. Mamesoaz, conteuse au salon, conte, légende et fantaisie. Sous-titrage Société Radio-Canada